Nous sommes à Coutances au musée Canal Morinière pour vous parler d'une exposition consacrée à une artiste normande, Sophie Dumont. Nous sommes allés la voir dans son atelier à Langrune-sur-Mer. Cheninement, c'est le titre de l'exposition que le musée de Coutances consacre à Sophie Dumont. Une quarantaine de tableaux qui représentent plus de dix ans de travail, une consécration pour l'artiste et sa peinture. Ça fait très longtemps. En fait, je suis un peu née dedans. Mes deux grands-mères étaient peintres, donc j'ai évolué vraiment dans le milieu des ateliers. On allait en vacances, je me mettais à la peinture chez ma grand-mère. Et j'ai toujours vu ma grand-mère nous dessiner, nous croquer, comme elle disait. Et un jour, en revenant des Antilles, j'ai eu envie d'acheter des peintures. Et ça a démarré comme ça. Des paysages, des bibliothèques, mais aussi des nues, tous peints par Sophie dans son atelier. Un travail long et fastidieux, pas moins de 30 couches sur la toile pour obtenir la bonne tonalité, la juste couleur. C'est assez long parce que je travaille qu'à l'huile. L'huile, c'est long à sécher. Je ne mets pas du tout de cicatifs ni rien. Donc je laisse sécher. J'ai plusieurs toiles en cours, ce qui me permet de tourner entre toutes les toiles. Et après, je travaille dans le frais, dans le demi-frais, sur des faux sèches. Ça dépend de ce que je veux faire. Mais c'est tout un jeu de superpositions de couches et de différentes teintes qui vont les révéler. Celles du dessous vont révéler les couches supérieures, etc. Donc c'est un travail de chimie aussi un peu. Si vous voulez découvrir les œuvres de Sophie, rendez-vous au musée Cannelle Morinière à Coutances jusqu'au 8 mars. L'artiste sera présente le samedi 23 novembre à partir de 14h30 pour une rencontre avec le public. Sous-titrage Société Radio-Canada